Ils rêvent de devenir ingénieurs ou de rentrer à Polytechnique. Pourtant, ces 15 élèves sortent à peine des filières bac professionnel, des filières qui veulent permettre à certains jeunes d'entrer plus rapidement sur le marché du travail avec un savoir-faire technique. Pour eux malheureusement, ces orientations se sont révélées inadaptées. Alors, pour leur offrir une seconde chance de poursuivre de longues études, l'Institut d'Alzon anime les réintroduits en classes préparatoires, technologies et sciences industrielles. Cette classe prépa vient d'un constat, c'est que la poursuite d'études de bacheliers professionnels est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Un peu plus de 14% d'entre eux s'orientent vers des licences et on sait que les chances de réussite des bacheliers professionnels en licence sont vraiment infimes. Pour eux donc, les classes préparatoires dureront 3 ans au lieu de 2. La première année ressemble à une remise à niveau avec des heures renforcées en maths, physique, anglais et français, 29 heures de cours par semaine. Baptiste s'accroche à ce tremplin. Il ne veut pas d'un métier qui le laisserait en bas de l'échelle sociale. Si je veux y aller, j'irai. Après, ça dépendra juste du travail que je vais fournir à côté. Si je ne travaille pas beaucoup, j'arriverai à pas grand-chose. Si je travaille comme un dingue, j'aurai l'école que je veux. Moi, j'aimerais bien travailler dans l'aéronautique ou dans la finance, mais la finance, je sais que c'est un peu impossible parce qu'en TSI, c'est plus les domaines technologiques. Seuls deux lycées en France proposent cette formation. Les 12 premiers étudiants qui sortent de la troisième année de ces classes préparatoires nimoises présentent en ce moment les concours aux grandes écoles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !